Bonjour, vous êtes ici devant la librairie d'Ulysse Bleu et je suis venu vous présenter un de nos livres. Un livre tout à fait exceptionnel. Que voyez-vous quand vous regardez La mer de Pascal Marchand ? Ce livre, c'est une petite merveille que je tiens absolument à vous présenter aujourd'hui. Pablo, à la suite du décès de sa compagne et de ses deux enfants, décide de fuir son quotidien devenu trop pressant, trop présent, trop pesant. Il s'isole sur une île au large des côtes françaises, l'une de ses îles qui ne vit quasiment que pendant l'été avec le nombre de touristes qu'elle reçoit. Il passe son temps à contempler la mer, à écrire pour guérir de son passé douloureux. Il s'est déjà installé dans cette vie monotone et routinière. Lorsqu'il fait la rencontre de MacLeod, qu'il emmène vers une autre réalité, celle du partage avec une autre histoire et de la proximité avec un autre être humain. Loin d'être un livre à l'eau de rose, nous sommes invités à travers cette lecture à un voyage intérieur où le passé se mêle au présent, où la réalité se mêle à l'imaginaire. L'île est présente tout au long de ce roman. On est un personnage principal autant que les protagonistes. L'eau qui l'entoure est soit un empêchement, soit un refus, selon l'humeur de Pablo et celle de Mathilde. Cette eau omniprésente apporte à cette histoire un caractère mystérieux et crée un univers fermé au monde et tout à la fois ouvert sur l'autre. Alors aujourd'hui, pour ce livre, je vais me mouiller pour que chacun l'admette qu'il doit le lire. Lisez tous ce magnifique livre et mouillez-vous comme moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada